Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous présenter comment faire un bon muesli, du moins une préparation à base de muesli. Comme vous allez le voir, nous allons faire la préparation du muesli qui pour l'essentiel consiste à ajouter des produits laitiers ainsi que des fruits frais. Pour le plaisir, nous allons d'abord commencer par faire un mélange de différents muesli ou assimilés, car le muesli a depuis fait des petits et se décline sous de nombreuses formes qui le plus souvent n'ont plus grand chose à voir avec le produit d'origine. Sans contestation, les deux premiers que je vais verser dans ce bol peuvent avoir cette appellation, alors que d'autres produits n'ont plus grand chose à voir avec un vrai muesli, même si c'est toujours une composition de céréales et de fruits secs. Le dernier que j'ai choisi porte le nom de crusty, une des nombreuses déclinaisons sur le thème du muesli. Il vient agrémenter les deux autres avec ses paillettes en chocolat. Pour continuer, je rajoute dessus deux ou trois yaourts. Bien sûr, on peut varier entre différents yaourts, que ce soit des yaourts aux fruits, mixés ou tout simplement nature, c'est suivant les goûts, avec le plaisir de changer régulièrement pour avoir toujours quelque chose qui se ressemble tout en étant tous les jours un peu différent. Ensuite, on y ajoute du lait à volonté, on en mettra la quantité voulue suivant la consistance qu'on veut lui donner, un peu plus liquide ou un peu plus compact. L'idéal, c'est de faire un compromis entre les deux afin de garder l'onctuosité à l'ensemble, qu'il soit assez ferme pour bien tenir dans la cuillère. Puis, dès cette étape, il faut commencer par bien le remuer pour que sa consistance soit égale partout. Maintenant, voilà les différents fruits que nous avons réunis. Aujourd'hui, des prunes, des poires et des bananes. Nous commençons par découper les prunes en deux, puis par enlever le noyau. Enfin, nous les découpons sur une planche en petits morceaux. Bien sûr, ce genre de préparation peut être variée à l'infini et chacun peut diversifier les différents produits et les différents fruits au gré de ses goûts et des saisons. Pour les poires, c'est plus long et plus compliqué. Et d'ailleurs, ça coule sur les doigts. D'abord, il faut bien les éplucher, ce qui est délicat. Ils demandent du temps et de la dextérité avant de les couper en deux, puis en quatre. Après, il faut encore leur éviter le cœur et tout ce qui va avec la queue. Puis, enfin, les couper en morceaux en commençant par les couper dans la longueur. Pour les connaisseurs, nous en profitons pour vous rappeler que le mot musli n'est qu'une abrévisation qui a complètement supplanté le mot d'origine, le bichère musli. Un mot qui vient du suisse allemand et qui devait être un mot bien trop difficile à prononcer pour se vendre au-delà des frontières élevètes. Un succès largement advenu depuis pour ce produit qui est typique des montagnes locales, où il est composé à l'origine à base de flocons d'avoine qui poussent dans ces régions qui sont difficiles pour presque toutes les cultures. Pour finir, nous rajoutons enfin deux bananes épluchées puis coupées en morceaux. Mais pour se faciliter la tâche, à cause de la courbeur de la banane, on commence par la couper en deux ou en trois. En sorte qu'il soit plus facile de les couper dans la longueur avant de les couper en morceaux. Il ne reste plus qu'à rajouter ces dernières dans le plat, puis de les mélanger correctement pour que les morceaux de fruits se répartissent un peu partout. Mais si le muscle a déjà été bien remis auparavant, cela peut se faire rapidement. Voilà, c'est prêt, prêt à servir. Nous en profitons pour goûter immédiatement avant de le mettre au frais. Après avoir fait vous-même votre préparation, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt pour des nouvelles aventures culinaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !